Bonjour à tous, merci de vous être connectés pour cette bibliose. Je suis le docteur Benoît Lequeux, je travaille aussi à Chute de Poitiers. Je vais modérer cette bibliose avec le docteur Epayi de Strasbourg et le professeur Christophe Munn d'Avicenne. Sans plus tarder, on va passer la parole au docteur Lisa Green qui va nous parler de fibrillation auriculaire et d'amylose. À toi Lisa. Merci beaucoup, bonjour à tous. J'ai choisi de vous présenter aujourd'hui cet article qui a été publié dans le Jack Clinical Epi l'année dernière. C'est un papier qui est intéressant puisqu'il traite d'une problématique fréquente en clinique qui est la gestion de l'AFA dans l'amylose cardiaque ATTR. Le contexte est celui-ci. L'AFA est fréquemment observée, on le sait, en cas d'amylose cardiaque, notamment dans l'amylose white type. Il n'y a pas d'impact de l'AFA sur la survie globale des patients atteints d'amylose cardiaque. Ça a été vu dans une étude précédente, mais qui s'intéressait essentiellement à l'amylose cardiaque à elle. Par contre, l'AFA apparaissait comme un élément pouvant déstabiliser et être source d'hospitalisation pour l'insistance cardiaque. Enfin, la prise en charge thérapeutique est assez mal codifiée. On sait qu'il y a plusieurs médicaments qui ne sont pas adaptés et il y a peu de données sur des stratégies de contrôle du rythme cardiaque avec des études précédentes qui ont été réalisées, mais de faibles effectifs. L'étude que je vous présente est la suivante. C'est une étude de cohorte monocentrique qui s'est déroulée à la Cleveland Clinic sur une période assez longue, allant de 2004 à 2018, avec une analyse rétrospective. Il y a 382 patients qui ont été inclus, des patients avec l'amylose cardiaque ATTR. Il y a essentiellement, pour la plus grande partie, des patients wild-type, mais il y a tout de même 110 patients avec une forme héréditaire, dont la mutation VAL-122-isoleucine. Le diagnostic a été fait pour la grande partie de manière invasive avec un résultat histologique. Ça tenait au fait de la période de la durée d'inclusion où la scintigraphie osseuse a émergé dans la deuxième partie de l'étude. Pour chaque patient, il y a eu un calcul du score NAC, qu'on a vu il y a quelques semaines dans une autre biblio. Pour chaque patient, on a calculé l'évolutivité de cette amylose en fonction du NT-proBNP et des taux de filtration glomérulaire avec un stade en l'an de 1 à 3. Le diagnostic de FA pour ces patients a été fait de plusieurs manières. Pour un tiers d'entre eux, ça a été fait par l'interrogation des pacemakers. Pour la moitié d'entre eux, par des lectures holtères ECG ou des holtères implantables de type ribille et 11% sur des ECG de surface. Les résultats sont les suivants. Il y a 265 patients qui ont été inclus dans le groupe FA, ce qui fait une prévalence de 69% dans la population globale. On voit qu'il y a plus de FA chez les patients avec une forme à transthyrétine sauvage et plus la maladie est avancée, plus l'évolutivité est importante, plus on observe aussi de FA. Donc, une FA qui est prévalente dans les stades 3 à plus de trois quarts des patients. Ce qui est assez intéressant d'observer dans cette étude, c'est que chez les patients qui ont un pacemaker, 90% d'entre eux ont un diagnostic de FA. Un tiers d'entre eux sont en FA au moment du diagnostic et puis pour les autres, le temps médian du moment du diagnostic d'amylose à celui de la FA est de l'ordre de 15 mois. Ils ont essayé de regarder s'il y avait un type de FA qui était prédominant selon le stade de l'amylose cardiaque, mais il n'y a rien de très spécifique qui est ressorti. Le deuxième slide de résultats concerne une analyse en sous-groupe avec le groupe en FA à gauche, 265 patients, et le groupe sans FA à droite, 117 patients. Dans le groupe des patients en FA, ils apparaissent significativement plus âgés. Il y a plus d'hommes et plus de formes ATTR wild-type. Il y a des formes plus avancées de l'amylose cardiaque dans le groupe FA, plus de stade 2 et stade 3. Des patients qui sont plus symptomatiques, essentiellement en stade 2 et stade 3 de la NYHA, et des oreillettes gauches plus dilatées avec un diamètre de l'oreillette gauche plus élevé dans le groupe en FA. Ils ont identifié des facteurs qui sont associés à la survenue de l'AFA. Il s'agit de l'âge avancé des patients, de l'évolutivité de la maladie et la taille de l'oreillette. Il n'y a pas de différence en termes de biomarqueurs, notamment IT pro-BNP, qui sont quand même assez élevés à plus de 7000 dans les deux groupes. Il n'y a pas de différence sur les autres paramètres échographiques, ni l'épaisseur AVG, ni la FEVG, en sachant qu'il n'y avait pas de données ni sur le strain, ni sur la fonction diastolique. Pas de différence pour d'autres comorbidités habituelles, comme le diabète ou l'hypertension. Par contre, il y a des différences en termes de traitement avec des patients dans le groupe FA qui ont plus souvent un pacemaker, et plus souvent à la fois des anticoagulants et des traitements anti-arythmiques. Petite info complémentaire, il y a à peu près 13% des patients qui sont sous TAFAMIDIS, avec une différence non significative entre les deux groupes. La troisième slide de résultat concerne la stratégie de contrôle du rythme qui a été appliquée. Pour 35% des patients, il y a une stratégie médicamenteuse, c'est essentiellement de l'amiodarone. Pour 45% des patients, une cardioversion électrique, il y a un petit groupe de 24 patients qui vont avoir une ablation endocavitaire. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un taux de récidive d'arythmie qui est important, quelle que soit la stratégie qui est appliquée. Ici, vous avez le groupe cardioversion, et on voit qu'à 30 jours après cardioversion, les patients qui sont en stade 1 ou stade 2 ont une meilleure chance de maintenir le rythme sinusal. On voit dans le papier une information sur le fait que le maintien du rythme sinusal est plus fréquent dans le groupe tafamidis. Il n'y a pas beaucoup de détails sur ce petit groupe-là. Il y a enfin un petit mot sur l'anticoagulation. 90% des patients du groupe FA sont anticoagulés, essentiellement par des AVK. Il y a quand même pas mal de complications emboliques, 63 AVC, ce qui fait quand même un patient sur 5 du groupe FA. Les facteurs de risque d'AVC identifiés sont l'absence d'anticoagulation et un tchats-vasque élevé. La dernière slide concerne des données de survie et de mortalité. Pour un suivi moyen de 35 mois, on voit que la mortalité globale est de l'ordre de 60%, et la mortalité augmente avec l'épolutivité de la maladie. Ici, on retrouve les mêmes données que dans le papier de Longhi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impact de la FA sur la survie globale. Si on regarde les patients dans le groupe FA, ceux qui ont réussi à maintenir un rythme sinusal après stratégie de contrôle du rythme cardiaque s'en sortent mieux avec une meilleure survie. Mais il s'agit d'un tout petit groupe de patients, seulement 35. En analyse unie et multivariée, ils ont identifié des facteurs de bons pronostics qui sont le maintien du rythme sinusal et la prise de tafamidis et des facteurs de mauvais pronostics liés à l'évolutivité de la maladie qui sont liés au stade ATTR et au score NYHA. Après ajustement, notamment sur l'évolutivité de la maladie, le rythme sinusal reste un facteur de bons pronostics. Les limites de cette étude, il s'agit d'une étude observationnelle avec tous les biais qui en découlent. Il y a une inclusion large sur 14 ans avant 2018, qui est plutôt l'apparition des traitements spécifiques. Dans le groupe sans FA, il y a moins de patients et notamment moins de porteurs de pacemakers. Dans le groupe FA, il y a beaucoup de stratégies de contrôle du rythme différents, donc la lecture est un peu complexe. Et puis, il y a peu de patients sous traitement spécifique, 52 patients seulement. En conclusion, il s'agit tout de même, à mon sens, d'une étude intéressante. Il y a un large effectif, 382 patients porteurs d'amylose cardiaque ATTR, une prévalence élevée de l'AFA, près de 70% des patients. On retrouve des données qu'on connaissait dans les autres études, à savoir pas d'impact de l'AFA sur la survie globale. Il y a un taux de récidive de FA élevé après stratégie de contrôle du rythme par rapport aux autres pathologies liées à l'infiltration amyloïde. Les informations un peu nouvelles apportées dans ce papier sont le fait que l'AFA est plus prévalente, que la prévalence augmente avec l'évoluivité de la maladie. Les stratégies de contrôle du rythme semblent plus efficaces dans les formes moins avancées de la maladie et le maintien du rythme sinusale semble associé à une meilleure survie dans le groupe des patients en FA qui ont bénéficié d'une stratégie de contrôle du rythme. À mon sens, ça illustre l'importance d'une prise en charge diagnostique et thérapeutique précoce et ça ouvre des perspectives pour l'avenir et notamment de refaire de nouvelles études avec cette fois-ci des traitements spécifiques pour voir leur impact sur cette problématique rythmologique. Je vous remercie. Merci Lisa pour cette belle présentation. On a du temps, merci d'avoir respecté les temps, on a du temps pour les discussions. Je ne vois pas pour l'instant de discussion dans le chat. Je vais poser une petite question. En fait, on voit que la prévalence est hyper importante, même plus probablement que chez des patients appareillés du même âge. Donc, l'amylose est vraiment un facteur. Et en fait, on sait que dans les recommandations, par exemple, de la fibrillation auriculaire, on est assez proactif pour aller chercher CFA. En pratique, puisqu'on va essayer d'être pratique du coup, comme on essaye de l'être, comment tu rechercherais ? Parce qu'on voit, quand il y a un pacemaker, c'est relativement simple, il suffit d'interroger les EGM du pacemaker. Et qu'est-ce que tu conseillerais, toi, en termes de dépistage de patients qui sont asymptomatiques ? Est-ce qu'il faut leur faire des haltères régulièrement ? Des haltères plus longues ? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller ? Personnellement, après, il n'y a pas de guidelines là-dessus. Personnellement, moi, je fais des haltères ECG réguliers. Je fais tous les six mois. Et puis, bien sûr, des ECG de surface à chaque consultation. Mais c'est déjà assez intense. On en détecte quand même régulièrement. Après, c'est vrai qu'on le voit. Je l'ai vu dans ma cohorte aussi. Les patients qui sont porteurs de pacemakers ont la fonction alterne qui nous permet de détecter des FA qui passent probablement inaperçus par ailleurs. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question du reveal, mais c'est vrai qu'on est un petit peu hors communication, hors clou. Donc, pour l'instant, on n'est pas sur des indications remboursées en tout cas. Je vois une question concernant les stratégies. Donc, on voit que finalement, il faut essayer de conserver le rythme plutôt que le contrôle de la fréquence cardiaque, à part sur des stages avancés où là, c'est moins bénéfique. Donc, quelle stratégie proposer chez un patient à qui on découvre finalement une fibrillation réculaire qui est sur un stade de la maladie relativement peu avancée ? Qu'est-ce que tu proposais comme stratégie médicamenteuse, un choc ? En pratique, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je me pose plusieurs questions. Est-ce que c'est une FA des nouveaux ? Est-ce que c'est une FA ancienne ? Comment ils la tolèrent ? C'est rare, mais parfois, ils tolèrent un peu mieux s'ils accélèrent leur fréquence cardiaque. Quel est le stade effectivement de la maladie ? Quel est l'âge du patient aussi ? Et toutes ces questions-là, il n'y a malheureusement pas de grande stratégie. C'est un peu patient par patient. Mais j'ai tendance à proposer des cardioversions électriques assez largement. Pour les diagnostics de FA récentes, notamment si elles sont mal tolérées. Et l'ablation, je dois avouer que je la réserve plutôt pour les patients plus jeunes. Et effectivement, dans des formes moins avancées. C'est vrai que la hantise, c'est vraiment de passer à côté d'une fibrillation. Et finalement, comme tu l'as montré, le risque d'AVC chez ces patients-là. On a vraiment essayé à tout prix de trouver ces fibrillations réculaires. Donc, heureusement, entre guillemets, ils ont la plupart du temps, enfin, dans un tiers des cas, des pacemakers. Donc, on fait le diagnostic dessus. Mais c'est vrai qu'en pratique, c'est pareil. Un halter sur 24 heures, on sait malheureusement la pauvreté que l'examen pour le dépistage des fibrillations réculaires paroxystiques. Alors, c'est vrai que maintenant, avec les objets connectés, même si on est chez des patients qui sont relativement âgés, mais on s'en sert de plus en plus, de pouvoir dépister ces fibrillations réculaires, qui sont celles symptomatiques en tout cas, puisque les asymptomatiques, on ne les attrapera pas. Mais en tout cas, ils sont finalement, ces patients-là, très rapidement sur des critères chasse-vasques avec des indications d'anticoagulation. Globalement, je ne l'ai pas vu dans l'article, mais globalement, chez ces patients-là, on a des critères d'indication d'anticoagulation très rapides, finalement. C'est des patients âgés qui ont souvent des comorbidités, je pense. Dans l'amylose, à partir du moment où il y a une FAF ou anticoagulée, de façon générale, c'est vrai qu'on ne fait pas trop sur le chasse-vasque normalement, mais on y est rapidement, effectivement, avec l'âge, de toute façon. Une dernière question. Le tafamidis, va-t-il permettre de prévenir, retarder l'incidence de fibrillation auriculaire chez les gens qui ne sont pas en fibrillation ? Est-ce qu'on a un peu des données là-dessus ? À ma connaissance. Moi, je n'ai pas ces données-là. Dans l'étude, ils en parlent que ça permet de maintenir le rythme sinusale. Après, ce n'est vraiment pas du tout détaillé. Quelle stratégie ? Quel stade ils étaient ? On n'en sait vraiment pas plus. C'est intéressant. On se dit que peut-être en stabilisant la maladie, on évite des complications. On réduit en tout cas des complications. Mais moi, personnellement, je n'ai pas de données. Je ne sais pas si d'autres en ont. Moi, pas en tout cas. En tout cas, merci beaucoup. On est pile à l'heure. Je vais passer la parole au prochain modérateur, Éric Epayy, pour la prochaine présentation. Merci. Effectivement, il est pile 45 à ma Rolex. Donc, on va pouvoir, sans perdre de temps, passer la parole à Arnaud Gala, de Montdor, qui va nous parler de l'éventuel critère pronostique de l'épreuve d'effort avec détermination des gaz expirés. Merci, Arnaud. C'est à toi. Merci beaucoup, Éric. Alors oui, je voulais vous parler de ce papier qui est sorti dans l'European Journal of Art Failure récemment, qui s'intéressait à la valeur pronostique de l'épreuve cardiorespiratoire dans les amyloses cardiaques. C'est un papier français qui a été édité par l'équipe de Larry Boisière. Alors, bien sûr, l'amylose cardiaque, c'est une maladie assez grave, comme vous le savez, qui est souvent de mauvais pronostics. Et l'épreuve cardiorespiratoire, VO2, c'est un examen clé dans l'insurance cardiaque, notamment l'insurance cardiaque IFEVG altérée, pour établir le pronostic des patients. Alors, il y a tout un tas de paramètres qu'on peut recueillir sur l'épreuve d'effort cardiorespiratoire. Le principal étant, bien sûr, la VO2, qui a été décrite comme un bon critère, notamment pour sélectionner les patients en vue d'une transplantation ou d'une assistance cardiaque, avec un cut-off qui varie de 14 à 12 si le patient est bêta bloqué. Et on peut utiliser d'autres paramètres. Alors, il y en a plein, je ne vais pas tous vous les citer, mais au moins la VE sur VCO2, qui a l'avantage de s'astreindre. Enfin, il n'est pas influencé par le bêta blocage, ni par la motivation du patient. Et la puissance circulatoire, parce qu'on va s'y intéresser juste après, qui est la VO2 sur la tension artérielle systonique, qui, bien sûr, la tension artérielle systonique doit monter pendant l'effort et est associée au pronostic aussi. Alors, on se compare à quoi les principaux scores actuellement qu'on utilise dans l'amylose ? Vous le savez, du coup, c'est pour les TTR, le staging de 1 à 3, en fonction du NT pro-BNP et du DFG. Et pour les amyloses AL, il y a plusieurs staging qui sont utilisés. Dans ce papier, ils ont retenu le staging de la maillot modifiée en 1 à 4 stades, en fonction du NT pro-BNP, de la troponine et de la DFLC. L'objectif de l'étude, c'est l'intérêt pronostique de cette épreuve d'effort cardio-respiratoire dans l'amylose cardiaque. C'est multicentrique et ils ont inclus de façon rétrospective, entre 2015 et 2019, des patients qui ont fait une VO2 sur vélo. Une épreuve d'effort qui est maximale, avec un quotient respiratoire qui est inférieur à 1,1, sans autre cause d'insurance cardiaque, notamment cardiopathie ischémique, valvulaire, etc. Ils ont pu inclure 150 patients, ce qui est pas mal déjà pour une cohorte d'amylose, 60% d'amylose AL, 27% d'amylose ATTR sauvage et 13% d'amylose ATTR mutée. Le diagnostic d'ATTR, c'était essentiellement un diagnostic qui était non-invasif et le diagnostic des amyloses AL, comme toujours, était histologique avec une biopsie cardiaque ou une biopsie extra-cardiaque avec des signes en faveur d'une atteinte cardiaque. Ils ont recueilli les événements qui sont les décès et les hospitalisations pour des compensations cardiaques via le dossier des patients et des appels téléphoniques. Ils ont pu suivre les patients de façon rétrospective pendant 20 mois en suivi médian. Quand on regarde l'ensemble de la cohorte, c'est des patients de 70 ans, 73% d'hommes, sur le sexe ratio est tiré vers les hommes avec les ATTR. Une FEVG globalement préservée, 55%, qui contraste avec la dysfonction longitudinale, un strain autour de moins 10, une cardiopathie hypertrophique et des patients qui sont quand même assez graves, des vrais insulents cardiaques, quasiment 40% de stade 3 de l'année Y-Cacha, un NT pro-BNP médian à 2800. Et quand on regarde les staging, chez les AEC, il y avait 66% de stade 3 ou 4 et chez les TTR, c'était environ 40% de stade 1, 40% de stade 2 et 20% de stade 3. Ils ont comparé brièvement les critères cliniques, biologiques et co-cardiographiques entre les gens qui ont eu des événements et pas d'événements. Et sans surprise, on voit que bien sûr, les paramètres sont un peu plus altérés, la tension est plus basse, la FEVG est plus basse, le débit est plus bas, la fonction diastolique et ventricule à droite est plus altérée et le BNP est plus élevé. De façon intéressante, on peut remarquer qu'il y a quand même 23% des patients qui sont bêta bloqués. On peut se poser la question de l'intérêt du bêta blocage de ces patients dans la cohorte, sachant que ça va bien sûr altérer leur capacité fonctionnelle. Ça, c'est les résultats pour l'ensemble des paramètres qu'ils ont recueillis sur l'épreuve cardio-respiratoire. Globalement, on voit que c'est une cohorte de patients insurancardiaques et qu'une épreuve d'effort qui est très altérée, l'ensemble des paramètres est altérée. Ils ont une VO2 qui est à 13 en médian, ce qui est quand même assez bas, ça fait 56% de la théorique et on remarque qu'ils ont 51% d'insurances chronotropes. Donc, il y a une insurance chronotrope qui est extrêmement fréquente dans l'amnose. Ils ont regardé ensuite sur les différents paramètres de la VO2, lesquels avaient la meilleure sensibilité et spécificité pour prévenir les outcomes, donc le décès et la décompensation cardiaque. Et les deux qui sont ressortis sur l'épreuve cardio-respiratoire, ce sont la VO2 et la puissance circulatoire, avec une AUC qui est autour de 0,7 et ce qui est à peu près équivalent, quand on regarde là, sur des valeurs quand même assez solides, qui sont les NG-HA, le BNP et des paramètres éco-cardiographiques comme la fonction diastolique ou le débit cardiaque. Sur l'analyse multivariée, ce qui ressort, c'est toujours la même chose, donc VO2, puissance circulatoire pour l'épreuve cardio-respiratoire. Et là, on efface les données d'éco-cardiographie et on sort avec le NT-pro-BNP et la NY-HA. C'est associé à la fois pour le critère composite, donc mortalité totale et réhospitalisation pour un sens cardiaque, et c'est aussi significatif pour la mortalité totale seule. Ils ont regardé ensuite en multivarié si c'était des variables indépendantes et la VO2 et la puissance circulatoire, du coup, étaient de façon indépendante associée au critère composite, mortalité ou réhospitalisation pour un sens cardiaque. Vous voyez ici les courbes du coup de Kaplan-Meier à droite, avec la courbe de la VO2 et de la puissance circulatoire qui sont assez proches, puisque les paramètres sont bien sûr liés l'un à l'autre. Et l'ajout du NT-pro-BNP, vous voyez qu'on poule les deux, il y a quand même une vraie plus-value de la VO2 qui rajoute quand même une valeur pronostique supplémentaire à celle du NT-pro-BNP. Les patients qui ont une VO2 supérieure à 13, un NT-pro-BNP à moins de 1 800, globalement, il n'y a aucun événement à 20 mois. Et ceux qui ont les deux paramètres péjoratifs, il y a plus de 50% d'événements à 20 mois. Pour la mortalité totale, on a des choses vraiment similaires. La différence, c'est que la puissance circulatoire, du coup, ne sort plus en multivarié et qu'ils ont retenu que la VO2. On peut retenir globalement exactement les mêmes paramètres et la même plus-value de la VO2 par rapport au NT-pro-BNP. Maintenant, quand on se compare au staging de référence, pour les AL ici et les TTR, vous voyez que le NRI, qui est reclassifié entre Mayo Clinique 1-2 versus 3-4 et l'apport de la VO2, le NRI, il a 0,16. C'est-à-dire qu'il y a 16% des patients qui sont reclassifiés comme étant des patients à haut risque avec l'apport de l'épreuve cardio-respiratoire. Pour les TTR, le NRI est beaucoup plus faible, à 0,05. Il n'y a pas de différence significative entre la mortalité et le critère composite non plus entre TTR et AL. Et il n'y a pas de différence pour les données de l'épreuve cardio-respiratoire entre les TTR et les AL. Après, ça reste un travail qui est rétrospectif. Les effectifs sont limités, mais qui sont bien sûr dus à cette maladie qui n'est pas non plus si fréquente. Il n'y a pas tant de patients qui ont des VO2. Il y a peu de TTR héréditaires. Les courbes de survie, malheureusement, n'ont pas été comparées au staging habituel. Ça aurait été sympa de voir l'apport de la VO2 avec le staging habituel. Et il n'y a pas les données comparatives, vraiment TTR à elle, en fonction de la VO2, ce qui aurait été intéressant. Après, ça reste quand même un test qui est utile pour stratifier le pronostic. Ça semble s'est buisant d'utiliser la VO2 et la puissance circulatoire, qui semblent indépendamment associées à la mortalité et à la réhospitalisation, et la VO2 max seule, associée à la mortalité totale. On peut remarquer, et c'est très intéressant, que la chance chronotrope est extrêmement fréquente, dont on le savait, mais c'est très intéressant de le revoir. 50% des patients, quand même, ont eu un sens chronotrope. Et il n'y a pas de différence, encore une fois, entre les TTR et les AL. Probablement une meilleure reclassification, quand même, sur le pronostic des éminos AL. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Arnaud, pour ce papier qui me fait un peu penser à celui de Montigny en 1991. C'est un papier un peu princeps comme ça, où, finalement, on se dit qu'il y a quand même un critère pronostic qui est bien démontré. Alors, ma première question, et puis il y en a d'autres qui arrivent, ma première question, c'est est-ce que, finalement, dans la pratique, toi, maintenant, tu… parce que la VO2 va en coupe, en ce moment, les congénitalistes nous envoient des VO2, enfin, sans compter l'insurance cardiaque, où c'est devenu vraiment une habitude. Est-ce que, maintenant, tu vas commencer à envoyer tes patients en VO2 pour affiner un peu le caractère pronostic de tes patients ? Alors, bon, bien sûr, ça dépend aussi de l'accès à la VO2, mais, bon, on le fait déjà en pratique clinique, on envoie déjà des patients à la VO2 dans les indications conventionnelles de la VO2, c'est-à-dire, pour moi, l'insurance cardiaque avancée, les patients qui sont éligibles éventuellement, une assistance, et assistance, c'est quand même rare pour l'amylose, et surtout la transplantation cardiaque. Et, bien sûr, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe quand le patient est essoufflé et qu'on ne comprend pas pourquoi. Enfin, le bilan éthiologique du 10 mai, c'est-à-dire qu'en pratique clinique, souvent, les amyloses, on a des patients qui sont au stade 3, l'inéracacha ou 4, très gênés, et si on regarde le BNP, on se dit, tiens, il n'est pas si élevé que ça, on regarde les cocares, on se dit, bon, il n'est pas si grave que ça, je ne comprends pas. Et, en fait, quand on le fait pédaler sur une épreuve d'effort comme ça, on voit très bien que le patient, par exemple, qui a mis un sens chronotrope majeur, il est complètement déconditionné, et là, franchement, c'est évidemment une plus-value. On se dit, ce patient, on va l'envoyer en réadaptation, on va lui mettre un pacemaker, on va l'asservir à l'effort, et puis le patient, il revira, il dit, je me sens beaucoup mieux. Alors, justement, je rebondis avant de poser la question de Christophe, je rebondis sur ce que tu viens de dire, est-ce qu'on a démontré qu'ils ont un seuil qui est environ de 30% à 41%, ce qui n'est quand même pas extraordinaire, qui démontre quand même qu'il y a un très net désentraînement de ces patients, est-ce que ça va être un critère, finalement, tu vas envoyer tes patients, ceux qui sont le plus désentraînés, en réadaptation, et puis refaire une dose de derrière pour voir si on a gagné quelque chose, et surtout pour voir si, finalement, le pronostic change. Bien sûr, c'est intéressant. Oui, bien sûr, on a quelques données de patients qu'on a envoyés en réadaptation cardiaque qui ont amélioré, franchement, enfin, on ne sait pas non plus, ils ne gagnent pas 5 points de VO2, mais ils gagnent quand même des fois 2-3 points, ça peut arriver de VO2 avec des patients qui se sentent mieux. Je pense que oui, la réadaptation cardiaque, dans la science cardiaque, de manière générale, c'est largement démontré que ça améliore les patients, d'améliorer l'extraction, les mitochondries, ça améliore clairement la VO2 et les capacités fonctionnelles des patients. Alors, la question de Christophe, que je lis, dans l'étude, ah non, on a beaucoup reproché au test de marche de 6 minutes sa non-spécificité évaluant le cœur, le poumon et la neuropathie périphérique. Qu'est-ce que tu penses de cette VO2 ? Justement, la grosse question, c'est la neuropathie périphérique qui a peut-être un peu moins de choses à voir avec le cœur et le poumon. Comment interpréter tout ça ? Disons que par rapport au test, déjà, il y a une très bonne corrélation entre le test de marche et la VO2, ça s'est déjà bien montré dans la littérature. Le test de marche, c'est bien sûr plus facile quand même d'accès en général, mais je pense que la VO2 a une vraie plus-value. Là, notamment, on voit le quotient respiratoire des patients qui est maximal. Donc, on sait qu'ils n'ont pas eu de limitation, pour moi, en tout cas, orthopédique ou neurologique et que c'est vraiment un test qui est maximal. Ils ont été motivés, ils ont été jusqu'au bout et on connaît la vraie capacité des patients. Je ne pense pas que ça a été un frein, en tout cas, la neuropathie dans cette étude, sachant qu'ils n'ont pas inclus beaucoup de TTR neurologiques, enfin, héréditaires, et donc, les neuropathies sensitives, enfin, émotrices surtout, sévères, invalidantes qui empêchent de faire du vélo. Enfin, il y en a quand même moins dans les AL et dans les TTR sauvages. Une dernière question, parce que tu faisais bien remarquer qu'il y avait 25 % des patients qui étaient encore sous bétabloqueurs, ce qui est quand même étonnant. Est-ce que, j'ai peut-être mal lu l'étude, est-ce qu'ils ont regardé quand même ce que ça donnait pour faire la différence entre les bétabloqués et les non-bétabloqués pour voir s'il y avait un effet délétère des bétabloqueurs en termes de VO2 ? Alors, malheureusement, il n'y a pas d'études vraiment qui regardaient l'effet délétère. La seule chose qu'on a, c'est dans le premier tableau que j'ai montré, où il montre le taux de bétabloquants dans les groupes entre ceux qui ont eu un événement, donc mortalité, réhospitalisation, pour le sens qu'adac, et les autres, et il n'y a pas de différence sur le taux de bétablocage. Et enfin, en une minute, il y a dans l'étude de Tafamilis du New England, les patients en classe 4 étaient exclus, et si en classe 3 avait quand même une moindre efficacité en traitement, est-ce que la VO2 inférieure à 13 et le DNT, le prob-NP sur R1800, devrait être un frein au Tafamilis ? Alors, comme vous savez, la NGKHA, comme la VO2, ce n'est pas quelque chose qui est fixé dans le marbre, et ça peut bien sûr s'améliorer en réadaptation cardiaque, etc., enfin voilà, tout ce qu'on peut faire comme traitement. Bien sûr, les patients trop graves, il faut probablement les contradiquer au Tafamilis, ils ne vont pas en bénéficier, parce qu'on voit que dans l'étude Attract, les courbes de mortalité, elles divergent vraiment après 18 mois de traitement sous Tafamilis. Donc effectivement, on peut se poser la question, si le patient a un trop mauvais pronostic, est-ce qu'il faut le contradiquer au Tafamilis, c'est qu'un pronostic dans l'année ou quelque chose comme ça ? Là, sur les critères qu'on a, donc ce qu'il retenait à la fin, donc VO2 inférieur à 13 et NT-ProBNP supérieur à 1800, on voyait qu'il y avait 50% à peu près de décès quand même à 20 mois, donc c'est globalement 50% des patients qui ne vont pas du tout bénéficier du Tafamilis parce qu'ils vont mourir avant. Donc oui, je pense que la VO2, ça peut avoir sa place pour discuter et stratifier le risque. Après, je pense que c'est une évolution qui doit être multiparamétrique et il ne faut pas du tout se balaiser sur la VO2 pour contre-indiquer un patient au Tafamilis. C'est bien sûr l'état général, les comorbidités, etc. Si le patient, à côté, il a un cancer du poumon qui est en bout de course, les OCO disent qu'il a un an d'expérience de vie. Je pense qu'il faut vraiment regarder l'ensemble du patient et ne pas se baser juste sur la VO2 en tout cas. Merci beaucoup, Arnaud. Il est 13h59. Je passe la parole au professeur Meunier. Merci beaucoup. Je tiens à remercier mes collègues modérateurs, nos deux intervenants, Lisa Green et Arnaud Galat, à tous ceux qui se sont connectés ou qui vont le faire. Et je vous annonce que la prochaine réunion de Bibliose est prévue le 27 mai à 13h30 précise. Merci beaucoup à tous. Merci à Thibaut, bien évidemment, comme maître de cérémonie. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.